Bonjour, aujourd'hui, comment préparer des fleurs de courgettes ? Alors d'abord, pour les fleurs de courgettes, il faut les choisir. Alors les choisir, il y a déjà les mâles et les femelles. Les mâles, c'est simple, vous n'avez que la fleur, avec la femelle, vous avez le fruit qui apparaît aussi. Le fruit, en fait, c'est une mini courgette. Alors, quand on choisit la fleur, on va faire attention d'avoir une fleur qui soit bien lisse et pas humide. Si vous commencez à avoir une sorte de pâte à moitié différente, c'est que la fleur a commencé à vieillir un tout petit peu. Ça, c'est une durée de vie de 2 à 3 jours. Donc il faut vraiment qu'elle soit bien sèche, bien jolie en couleur et pas humide du tout. Alors, premier travail à faire, à l'aide d'un tout petit papier, on vient frotter la courgette pour enlever tous les petits poils. Hop, comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que l'on va couper le pédoncule. C'est ce qui rapproche la courgette à la plante. Et ensuite, on va enlever le pistil. Alors, pour ça, on tire les pétales de la fleur tout doucement. On va l'ouvrir. Si on a un peu de mal à l'ouvrir, il suffit de souffler à l'intérieur et elle va se gonfler. Et là, on va voir apparaître le pistil. Et donc avec le doigt, on vient le pousser un tout petit peu. Hop, il va s'enlever et on le laisse tomber. Et on va récupérer le pistil. Celui-là, il ne se mange pas. Donc, on le met de côté. Et on a notre fleur prête à utiliser. Alors, ou alors, on la farcit avec une poche ou avec une cuillère. On replie le haut des pétales et on peut la mettre au four pour la cuire. Ou alors, on décide par exemple de la pocher. Et donc, pour la pocher, pour éviter d'abîmer la fleur, on prend une feuille de papier cuisson type sulfurisé. Vous allez faire une petite croix dedans. On vient mettre la courgette et bloquer la fleur. Et ça, on va le poser sur une casserole d'eau bouillante. Ça va nous permettre de cuire la courgette sans cuire la fleur. Donc ça, ça peut être la deuxième option. Et enfin, les plus connus, ça va être de faire des fritures. Donc là, on coupe à ras du fruit. On vient ouvrir notre fleur de courgette. On la met bien à plat. Et là, on va faire des morceaux. Et ça, tremper dans une pâte à tempura, puis dans une friture très chaude, une minute à deux minutes, le temps qu'elle puisse dorer un tout petit peu. On va les saler. Et vos beignets de courgette sont prêts à être dégustés. Bonne utilisation de la fleur de courgette !